Dans la dernière vidéo, j'ai abordé l'impact de la filière lait tant sur les animaux que sur l'environnement. Dans cette vidéo, j'aborde les produits laitiers du point de vue de la santé. Saviez-vous que l'intolérance au lactose était normale ? Tout simplement parce que l'enzyme lactase est la seule enzyme qui permet au bébé de chaque espèce de magnifère de pouvoir digérer le lactose. Or, cet enzyme lactase n'existe plus chez presque 70% de la population mondiale après le sevrage du bébé. Je me suis alors demandé pourquoi la nature aurait fait ainsi disparaître cet enzyme, si ce n'est comme un message que la consommation de laitage après le sevrage du bébé était injustifiée. Alors, les chercheurs expliquent que c'est suite à une mutation génétique que seuls 20 à 30% des habitants de la planète concernent cet enzyme après leur sevrage et peuvent donc digérer plus ou moins correctement le lactose à l'âge adulte. Ce qui veut dire que pour la majorité d'entre nous, nous présentons une intolérance plus ou moins importante au lactose. Et nous pouvons nous retrouver alors avec des symptômes qui sont si courants dans nos vies quotidiennes qu'on ne va pas faire le lien avec des produits laitiés. On va alors mettre ces symptômes sur le compte peut-être de la fatigue ou du stress ou d'un appareil digestif paresseux. Or, il faut bien comprendre que si l'enzyme lactase disparaît au sevrage ou diminue en tout cas drastiquement, c'est parce que nous ne sommes pas faits physiologiquement pour boire du lait de notre mère après le sevrage et encore moins évidemment du lait d'une autre espèce. Chaque type en fait de lait est destiné à une espèce de mammifère en particulier parce que, toujours d'un point de vue physiologique, le lait d'une espèce est conçu spécialement pour cette espèce-là et pas pour une autre. Pourquoi ? Parce que le lait est un concentré en fait de différents éléments qui sont produits naturellement par une espèce et qui visent à faire grandir au bon rythme. Mais en plus, le fait d'interchanger les laits des espèces peut créer chez le bébé qui le voit soit des carences ou soit, au contraire, des hormones de croissance en trop grande quantité. Par exemple, en ce qui concerne le lait de vache, il contient des hormones de croissance spécifiques pour le veau afin de le faire grossir tout de même de 200 kg en l'espace de 6 mois seulement. Alors certes, le veau, ça boit beaucoup de lait, mais quand même, on comprend donc que notre espèce, notre corps en fait, peut être un peu plus perturbé lorsqu'on ingère ce lait qui ne nous est pas destiné. De plus, le nourrisson va utiliser la présure sécrétée par son propre estomac pour digérer uniquement le lait maternel. Présure totalement inopérante pour le lait de vache. Et cela d'ailleurs reste de mise à l'âge adulte. Sans compter que le lait de vache contient beaucoup trop d'acide gras saturé par rapport au lait maternel, pouvant alors créer dans le corps des réactions inflammatoires. Donc, les composés du lait de vache sont faits pour les veaux. Et le lait de vache que l'on donne aux nourrissons n'est pas du lait de vache donné tel quel. Non, non, non. Il s'agit en fait d'un lait maternisé spécifique pour nourrissons. C'est-à-dire qu'il a subi un processus industriel avec la suppression ou le rajout de différents éléments afin de le rendre absorbable, tolérable, digeste en fait pour le nourrisson. Et c'est pour cela d'ailleurs que les nourrissons allergiques aux protéines de lait vont pouvoir consommer des boissons végétales infantiles. Mais qui sont elles aussi maternisées. Comme pour le lait de vache. Vous êtes vous demandé pourquoi les animaux dans la nature ont leurs eaux solides alors qu'ils ne consomment pas de lait une fois sevrés ? Eh bien, vous serez je pense d'accord avec moi pour dire que depuis la nuit des temps aucun animal adulte n'a besoin de prendre des produits laitiers pour être en bonne santé. Et pourtant, cela ne les empêche pas d'avoir des eaux solides. C'est un fait indéniable. Donc, on peut en déduire tout simplement que les animaux trouvent en fait le calcium dans leur alimentation naturelle. Pourquoi diable-nous alors, êtres humains qui faisons partie pourtant aussi du règne animal, aurions-nous besoin depuis quelques décennies qu'on nous le bassine de devoir consommer du lait une fois adulte afin d'avoir des eaux solides ? Qui plus est d'une espèce différente. Étrange non ? Ne trouvez-vous pas ? Un autre point qui m'a interpellé est le problème de l'ostéoporose. L'ostéoporose est lié au fait que si nous manquons de calcium ou si nous avons une hyperacidité, notre sang ira chercher un fait de ce calcium directement dans les os, lesquels se déminéraliseront et seront ainsi plus vulnérables aux fractures. Or, depuis 1950, il n'y a pas de baisse de l'ostéoporose chez les populations qui consomment le plus de produits laitiers, notamment les populations du continent européen, mais aussi celles des Etats-Unis. Alors que dans d'autres pays, comme en Afrique ou en Asie, notamment au Japon, qui n'avaient jamais consommé de produits laitiers jusqu'il y a peu de temps, ou alors qui en avaient consommé en tout cas extrêmement peu, il n'y avait pas de problème d'ostéoporose. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît elle-même le paradoxe du calcium et malgré cela, on nous vend les produits laitiers presque comme des traitements contre l'ostéoporose. Cependant, ce qu'en disent les scientifiques spécialistes du calcium, c'est que nous faisons en fait un raccourci basé sur le fait que les os étant composés de calcium, il faudrait les entretenir en absorbant beaucoup de produits laitiers. Je termine là cette vidéo et dans la prochaine, je vais donner quelques éléments de réponse que j'ai pu trouver auprès des publications scientifiques, experts dans le domaine du calcium, sur le phénomène d'ostéoporose qui ne baisse pas dans les pays industrialisés malgré cette forte consommation de produits laitiers.